Oui, cette rencontre entre Saint-Etienne et Auxerre avait un petit goût de déjà-vu, puisqu'en effet, l'année dernière, à ce même stade des 32e de finale, Saint-Etienne avait éliminé Auxerre 1 à 0. Et comme on dit que l'histoire est un perpétuel recommencement, les Verts avaient beaucoup de raisons d'espérer. Même si la polouse bosselée de Clermont-Ferrand a remplacé le gazon du Parc des Princes, le public est venu nombreux assister à ce match. Saint-Etienne fait encore recette, à moins que ce ne soit maintenant Auxerre. « Dites-le avec des fleurs », disait la publicité. Cette publicité, Jean-Louis Zanon et Dominique Lecoli l'ont prise à la lettre, pour montrer leurs bonnes intentions. Des bonnes intentions qui, en début de match, sont plutôt stéphanoises. Dixième minute, débordement de Moisan, loupé de carreau, et Daniel, au deuxième poteau, tire sur batte, qui peut repousser. Plus rapide sur le ballon, les jeunes stéphanois dominés, et cinq minutes plus tard, Jean-Luc Ribard, lancé par Zanon, se présentent seuls devant Joël Batts, mais enlèvent trop son tir qui passe au-dessus. Dominés physiquement, les Auxerrois ont bien du mal à se créer des occasions. Pourtant, ils sont à deux doigts d'égaliser, quand Charles part tout seul sur le côté droit. Castaneda charge Charles dans le dos, et il écope d'un carton jaune. Des cartons jaunes, l'arbitre Joël Quignoux va en faire une distribution gratuite à la fin de la première mi-temps. A la suite d'une faute de Bolli sur Moisan, les deux équipes se retrouvent face à face pour un match qui n'a pas grand-chose à voir avec le football. Mais ça, ce jeu-là, c'est l'arbitre le plus fort, puisqu'après une puits d'avertissement, tout rentre dans l'ordre. 0-0, c'est le score à la mi-temps d'un match où il ne s'est pas passé grand-chose, du moins sur le plan football. Le meilleur homme ayant été l'arbitre, Joël Quignoux. En deuxième période, comme en début de match, ce sont les Stéphanois qui prennent le jeu à leur compte. A la 61e minute, sur un corner venu de la gauche, Ribard voit sa tête repoussée par Charles sur la ligne. Ce n'est pas fini. Zanon récupère la balle, et d'un tir croisé au ras du sol, inscrit le premier but. Un but mérité qui récompense l'équipe la plus déterminée. L'on va le voir au ralenti. Joël Batte s'est gêné par Chilet, et le ballon lui passe sous le ventre. Dix minutes plus tard, les Stéphanois sont à deux doigts de doubler la mise sur cette erreur de Batte. Chilet enlève trop son tir et met le ballon au-dessus. Il reste 15 minutes à jouer, les Océrois sortent enfin de leur réserve. Ils marquent même un but par Ferrari, mais ce but est logiquement refusé pour hors-jeu. Hoxher, ceux qui voient déjà se profiler une nouvelle élimination au premier tour de la Coupe de France, retrouvent ses automatismes et son jeu. Le ballon vole de tête en tête. Garand, Zarmac, à nouveau Garand, et enfin Ferrari qui marque un nouveau but. Un but qui est une nouvelle fois refusé, car Géraldès a poussé Zanon dans le dos. Hoxher pousse, mais les Stéphanois bien organisés autour de Moisan se montrent encore dangereux en contre, comme sur cette action de Moisan qui, du milieu du terrain, essaie de surprendre Joël Batte s'avancer. Pendant les cinq dernières minutes, c'est un véritable festival du gardien de l'équipe de France. Batte sait tout faire et il le montre. Il dribble et il tire comme un véritable attaquant. Et quand Hoxher perd le ballon, il revient comme un arrière-latéral. A l'occasion, quand Saint-Etienne se montre dangereux, Joël Batte peut même plonger, même s'il est au milieu du terrain. Mais tous les efforts du gardien d'Hoxher resteront vains. Saint-Etienne, malgré les absences d'Olesiak et de Kupchevitch, va préserver son petit but d'avance et rééditer le coup de l'année dernière. Une victoire qui va apporter un ballon d'oxygène au club et à cette jeune équipe de Saint-Etienne qui lutte toujours pour rester en première division. Quant à Hoxher, on note que c'est la quatrième année consécutive que l'équipe hoxheroise est éliminée au premier tour de la Coupe de France. Pas au premier tour, au 32e de finale. Sous-titrage Société Radio-Canada